L'exception confirme la règle. Le sujet à l'ordre du jour, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe au Brésil, qu'est un continent dans le continent de Latino-Amérique, ce n'est pas un pays, c'est un continent dans le continent. Nous devons comprendre ce qui se passe au Brésil, ce qui n'est pas une ville, mais c'est une épreuve. Le premier graphique que vous avez là, c'est utile pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Si vous prenez 1964, c'est le début de la dictature. Et en 1985, c'est la fin de la dictature. Et en 1985, c'est la fin de la dictature. Durant ces 21 ans, il y a une croissance de l'industrie. La mémoire de la dictature, ce n'est pas comme en Argentine. La mémoire dans les secteurs de la population, c'est qu'il y a eu un développement industriel, une amélioration de la condition de vie, malgré les attaques contre la démocratie. Quand Bolsonaro parle de la dictature, ce n'est pas la même chose qu'un général Argentin qui parle de la dictature. C'était une dictature, évidemment. Provavelmente, c'était une dictature. Officiellement, 2500 morts, officiellement. Et en 1979, les militaires ont voté l'amnistie. Bien avant la fin de la dictature. Ils ne pouvaient pas être condamnés. En 1979. Et les exilés pouvaient lentement rentrer. avant la fin de la dictature. Fernando Henrique Cardoso, qui enseigné à Paris, est rentré avant la fin de la dictature. Et on voit l'aspect, dans cette situation, l'aspect dialectique de la situation. Et on voit ici, dans le diagramme, la dialectique de l'amnistie. C'est trois sens de l'industrie va donner lieu à la naissance du parti des travailleurs en 1981. 4 ans avant la fin de la dictature. En réalité, 1980, vraiment le début du PT, du parti des travailleurs, par Lula et d'autres, dans un quartier très important industriel de Sao Paulo. En 1983, pour la première fois, un syndicat indépendant. La centrale unitaire des travailleurs. La culte, 1983, avant la fin formelle de la dictature. La centrale unitaire des travailleurs. Et 1985, le mouvement des sans-terres, le mouvement paysan. Et 1985, le mouvement des sans-terres. Donc, vous voyez que cette période de croissance industrielle, cette période de la dictature, en même temps, crée des forces sociales qui préparent le futur. C'est une expression première d'une indépendance de classe, élémentaire, mais très importante. Ce n'est plus le monopole seulement de partis bourgeois ou de groupes de guerrillas d'extrême gauche. C'est une première expression d'autonomie pour la première fois, où nous n'avons pas seulement des compétences de classe. C'est une première fois, et d'une autre, des compétences de classe, les compétences de classe. De 1980 à 1994, Lula est à la tête du PT. 14 ans, c'est l'homme du PT. Et ça signifie aussi, et c'est important, que ce sera le personnage qui traduirea politiquement la présence du PT. C'est le symbole du PT. Ce n'est pas un parti social-democrate comme en Allemagne avant la Première Guerre mondiale, comme beaucoup ont raconté. Tout d'abord, c'est un autre pays du Brésil que l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. En Allemagne, il y avait des dizaines et des dizaines de journaux qui étaient lues par une partie des travailleurs. Il y avait des maisons du peuple qui réunissaient les gens régulièrement. Il y avait une culture politique qui a été diffusée. Il y avait des centrages qui se trouvait le monde systématiquement. Il y avait une culture politique qui se trouvait dans le pays. Il y avait des centrages qui se trouvait en Allemagne, comme au Brésil. Il y avait des centrages qui se trouvait en Allemagne, qui se trouvait en Allemagne, qui se trouvait en Allemagne, qui se trouvait en Allemagne. Il y avait des centrages qui se trouvait en Allemagne, qui se trouvait en Allemagne, qui se trouvait en Allemagne. Le dernier point sur l'histoire, le PT dès 1989, 9 ans après, 8 ans après sa création, s'est présenté systématiquement aux élections, présidentielles et régionales, systématiquement. Le dernier point sur l'histoire, le PT dès 1989, 9 ans après sa création, s'est présenté systématiquement aux élections. En 1989, en 1994, en 1998. Trois fois. Et trois fois il est arrivé au deuxième rang. Et en octobre 2002, parce que les élections ont lieu en octobre et le mandat présidentiel commence en janvier. Et il va gagner les élections en 2002. Il faut comprendre que la victoire électorale est une victoire avec deux têtes. C'est une victoire avec deux têtes. Face à la dernière défaite de 1998, Lula construit sa propre fondation. La fondation Lula, avec beaucoup d'argent. Appelante, dans la dernière défaite, la défaite du 1998, où Lula construit l'îtriment Lula, avec beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, il y a le PT. Il y a un mélange des deux. Mais la fondation Lula, la structure pré-gouvernementale, parce que c'est ça, la fondation Lula, c'est une structure pré-gouvernementale, à la fondation déterminante dans les choix politiques. C'est le Lulisme. Il faut comprendre l'importance dans un pays comme celui-là du symbolisme. du charisme personnel. Il faut comprendre qu'il y a une chose comme celle-là. Il faut comprendre qu'il y a une chose comme celle-là, le symbolisme et le personnalisme. Et c'est pour ça qu'avant les dernières élections, Lula était en terre. Lula comme personne, pas le PT. Le Loulisme. Et c'est pourquoi, avant les dernières élections, l'Université du Moscopiste, c'est qu'il y a une chose comme le pro-star. Et ça vient de loin. Ce n'est pas nouveau. Ce n'était pas juste maintenant. Ce n'est pas encore loin. 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 Je vais dire deux mots avant de passer à l'actualité. J'ai parlé du PT. Parlons du syndicat. La Coute. Je vais dire deux mots avant de passer à l'actualité. Je vais parler du PT. Je vais parler du PT. Je vais parler du syndicat de la Coute. Parce que c'est important de comprendre que Bolsonaro a gagné dans des quartiers qui étaient hegemoniques pour la Coute. Bolsonaro a gagné dans des quartiers ouvriers. La BC. Sao Paulo. General Motors. en plus 70 % des les rangs. Parce que c'est important à comprendre que Bolsonaro a gagné dans des grandes usines. Dès que la Coute a été créée, on a gagné dans des grandes usines. On a gagné dans des grandes usines. Et plus aussi dans des grandes usines. dès que la coute a été créée le dgb allemand s'est intéressé à la coute le syndicat allemand c'est un syndicat il y a de l'argent mais surtout il y a des usines allemandes Volkswagen Audi et autres au Brésil donc le problème il y a des usines françaises aussi Renault toujours donc la CFDT s'est intéressée et a donné des cours de formation des cours de déformation aux membres de la coute comment negocier avec des grandes multinationales et ce n'est pas un czar si ces dirigeants syndicaux sont devenus tous tous dans les ministères de Lula parce qu'ils avaient l'habitude de la négociation national et international et ce n'est pas grave que ces syndicalistes qui ont été développés dans tous les membres de la coute a été vite vers un syndicat de négociation c'est une question dynamique c'est une question rigoureuse mais c'est le syndicat allemand c'est un problème la troisième structure PT-Coute mouvement des centaires ça c'est la structure qui va subir le plus de choc vous comprenez que si il y a une industrialisation ça veut dire il y a des gens de l'agriculture qui sont plus dans les villes mais les gens qui restent dans les régions rurales sont d'une extrême pauvreté tout le nord-est et les grands propriétaires ce n'est pas les dirigeants de Volkswagen de Ford de General Motors les grands propriétaires ils tirent ils tuent il y a deux mille militants du MST qui ont été tué officiellement juste en 2003 de 85 à 2003 il y a deux mille militants du MST qui ont été tué officiellement donc c'est cette image qu'il faut avoir cette image combinée d'un PT, de la goutte et du LST sans ça on ne peut pas comprendre aujourd'hui c'est ce que nous devons avoir dans notre tête dans notre tête cette image combinée cette image combinée cette image combinée c'est ce que nous avons dit le début et le MST aujourd'hui c'est un des ennemis principaux de Bolsonaro et le MST aujourd'hui c'est un des ennemis principaux de Bolsonaro c'est un des ennemis principaux de Bolsonaro officiellement Bolsonaro a déclaré le MST terroriste Bolsonaro a déclaré le MST terroriste Bolsonaro a déclaré le MST terroriste Lula fait un gouvernement de conciliation de classe immédiatement Lula a déclaré le MST terroriste une gouvernement de taxisme il met à la banque centrale c'est un peu comme en Grèce il met à la banque centrale l'ancien dirigeant de Boston Bank il met à la banque centrale avec Bolsonaro le vice-président de Lula c'est José Alenca qui est un des grands propriétaires du secteur minier des mines le ministre de l'industrie c'est un des plus grands industriels du groupe Sadea le ministre de l'agriculture il est à la tête de l'organisation des patrons de l'agriculture c'est Roberto Rodriguez sous le commandement de Roberto Rodriguez il y a un membre trotskiste de la quatrième internationale grande victoire il s'appelle Miguel Roseto technocrat du petrol il connaît à l'agriculture ce que moi je connais à la physique théorique rien il est sous les ordres de Rodriguez et c'était lui qui devrait faire le lien avec le MST et ça ça a été accepté ça montre la capacité d'intégration que Lula a eu de toutes les forces d'extrême gauche comme toutes avaient participé à la création du PT ce qui était juste le problème est de savoir comment sortir de ça avec une légitimité et c'est difficile de savoir comment sortir avec une base sociale dans le syndicat dans le syndicat c'était ça pas sortir sur une divergence ideologique sortir sur des batailles concrètes on a pas de leçon à donner de l'exterieur c'est seulement quand on est dedans qu'on peut sentir qu'est-ce qui se passe et comment agit et c'est très difficile c'est très difficile dans un grand pays où ce qui se passe à Porto Alegre n'a rien à voir avec ce qui se passe à Récif mais ça a été... il faut comprendre que c'est un problème clé qui s'est posé bien je termine cette aspect là pour passer à l'actualité quand la crise agraire continue que les gens ne peuvent pas gagner des terres ils peuvent gagner une partie des terres parce que dans la constitution il y a le droit de réforme agraire il faut comprendre le mécanisme les terres pas productives en dessous d'un certain niveau de productivité peuvent légalement le gouvernement peut dire il faut les donner c'est-à-dire que vous pouvez gagner des terres mauvaises ou moins bonnes mais le propriétaire reçoit des obligations de la banque centrale il reçoit de l'argent chaque année il reçoit des intérêts donc il ne donne pas les terres c'est un investissement supérieur à la rentabilité de la terre et beaucoup de propriétaires refusent ça pour des questions de principe de classe en disant si je donne cela demain ils voudront autre chose des bonnes terre donc la réforme agraire qui est centrale a été un échec complet et donc on a un déplacement vers les villes d'où la nouvelle organisation des mouvements de travailleurs 103 des SDF massifs et au contraire de cela nous avons créé de nouveaux activités de nouveaux activités de l'organisation des gens qui sont des activités qui sont des activités c'est pour ça que le leader boulot des mouvements des travailleurs 103 a été le leader de la gauche dans les dernières élections et d'où le leader de la gauche dans les dernières élections le leader de la gauche dans les dernières élections et les martyrs des jeux olympiques de la coupe mondiale de football et tout parce que pour faire des stades pour faire on les a liquidé tous les gens qui avaient des maisons instables des favelas des choses comme ça et les gens étaient des olympiques des olympiques du monde du monde du monde parce que tous ces gens ont pris la capacité de 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 la capacité C'est un pays éminemment inégalitaire. Oui, attendez un moment. Non, non. Non, non, non. Je suis désolée. Non, non. L'indice de Gini, c'est pour mesurer l'inégalité. On est à 1, on est à égalité. Vous voyez le Brésil ici. En 1989, il est à 0,6. L'inégalité n'a fait que 4. L'inégalité n'a pas diminué. Ils ont perdu le championnat de football, mais ils ont gagné le championnat d'égalité. Et ça, ça crée des frustrations que vous pouvez évidemment mobiliser sur ces frustrations énormément. Et ça, ça fait des événements et des événements. Et ça peut être des événements et des événements. Alors, on peut passer à l'actualité. Pourquoi Bolsonaro a gagné ? La réponse définitive existe. Il y a eu des événements et des événements. De 2011 à 2013, il y a eu une montée des luttes ouvrières sur des questions salaires, sécurité sociale, etc. Et une des grandes mobilisations, ça a été pour ne pas payer le transport dans les grandes villes. C'était une mobilisation non contrôlée par le PT, non contrôlée par l'extrême gauche. C'était une organisation semi-spontanée. Bourgeois. C'était une épreuve. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Et le PT a été resté silencieux. Et le PT a été misopio. Il a même insisté sur que quelques groupes d'extrême droite étaient dans la mobilisation. Ce qui est vrai. Comme dans toutes ces mobilisations spontanées. Il y a eu ... Une fois que ce recul de la mobilisation a été enregistré, un secteur de droite a commencé une contre-offensive. Une contre-offensive en mobilisant les gens dans la rue. Une véritable mobilisation dans la rue de centaines de milliers de gens. Il y avait une couche dans les grandes villes qui avait peur de basculer vers la pauvreté. Parce que la crise économique a commencé pas en 2008 mais en 2013. Donc un secteur de la petite bourgeoisie ou des classes moyennes, entre guillemets, qui vit près des gens un peu plus riches, dit est-ce que je vais devenir pauvre ou riche pour s'amplifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la pauvreté c'est aussi... Que je vais être volé, que je vais être attaqué des petites choses de la vie quotidienne qui sont réelles. Donc la mobilisation se faisait sur le sentiment de la sécurité. Et que le PT n'était pas un parti avec sa coalition à combattre cette insécurité. Et cette mobilisation s'est fait sur le drapeau baissilien qui est l'ordre. Et l'état nouveau, l'ordre. Et l'état nouveau, l'ordre. Le but était de frapper l'institution gouvernementale. C'était un but politique de ceux qui dirigeaient. Et dans cette situation, il y a trois éléments qui vont se combiner. s'attaquer à la corruption et donc s'attaquer à des gens corrompus, des gros corrompus, qui avaient passé des accords avec le PT et les alliés du PT. Tout le monde était corrompus. C'est vrai. Donc un secteur de l'armée et du pouvoir judiciaire, qui est maintenant à la tête du gouvernement, à mener la campagne manipulite comme en Italie. Nettoyage de la caste. Alors, je peux tout certifier. Le résultat a été la mise en crise de tous les partis traditionnels post-dictatoriales. Le PSDB, le MDB, le PT, tous les grands partis traditionnels de la transition démocratique ont été mis en crise. Avec des prisons, etc. Donc, on crée un vide politique dans cette campagne, on crée une nouvelle situation des forces politiques. Et donc, il faut, évidemment, attaquer l'image, la meilleure du PT, loulat, le loulisme. Donc, L'anti-PT, c'était facile, parce que la majorité des gens d'extrême gauche étaient plus corrompus que les anciens du PT. Donc, c'était très facile d'attaquer les dirigeants du PT. Alors, c'était très facile à faire une campagne anti-Petiste. Mais il fallait créer une campagne anti-Loulat. Parce que le prestige de Loulat, c'est à l'origine de ce que restait comme prestige charismatique. L'ouvrier, enfin pas l'ouvrier, le paysan qui vient du Nord-Est, qui apprend le métier de mécanicien, qui travaille comme mécanicien, qui crée un syndicat, qui a été réprimé. Et toute la trajectoire de Loulat, c'est un saint. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un avocat comme les gens d'extrême droite. Et la stratégie de l'homme de Sergio Morovo, le principal juge, c'était de faire que les gens de l'extrême gauche dénoncent à la télévision du Roulat. Et la stratégie de l'extrême gauche dénoncent à la télévision du Roulat. Bien, il les condamné, comme avec la mafia, 18 ans de prison. Mais si tu collabores et dis ce que Loulat a fait, alors trois ans, et comme tu es déjà depuis quatre ans, tu peux sortir. Donc c'est juste incroyable de voir ces anciens gauchistes dénoncés à la télévision Loulat, alors qu'eux étaient les instruments de la corruption. Il y a un problème d'éthique dans la gauche. Il y a un problème d'éthique dans la gauche. Bien, vous connaissez ça avec Syriza. Bien, vous connaissez ça avec Syriza. Quand la gauche arrive au pouvoir, il y a des problèmes d'éthique. Il y a un problème d'éthique, d'éducation de classe. Donc le problème c'était d'emprisonner Loulat. Que Loulat soit en prison. Sur une accusation sans base materielle sérieuse. Il y a un problème d'éthique. Il y a eu reçu un duplex, un appartement au bord de la mer. Il y a eu reçu un duplex, un appartement au bord de la mer. Il y a eu reçu un duplex, un duplex, un duplex, duplexe. Donc le but était de, les autres parties étaient déjà affaiblies, de détruire le symbole Loulat, un symbole historique. Et les gens ne disent pas la presse au Brésil. Les gens normaux ne peuvent pas acheter la presse, c'est trop cher. Ils regardent que la télévision ou les réseaux sociaux. Donc c'était des mois de télé-novella politique. Loulat, la ligne de Loulat c'est, je vais, à cause de mon prestige, pouvoir me présenter. Et je vais pouvoir faire ce que j'ai fait avec Dilma Rousseff. Et je vais pouvoir faire ce que j'ai fait avec Dilma Rousseff. Dilma Rousseff n'était pas connu. Elle était membre du gouvernement Loulat. Et ce n'était pas une personne connu. Et Loulat réussit en 2011 à transférer les voix de lui vers Dilma Rousseff. Il était membre du gouvernement Loulat. Il était membre du gouvernement Loulat. Il était membre du gouvernement Loulat. mais l'image ancienne. Une stratégie de transfer de vote. Même s'il a essayé de remobiliser un peu. C'est vrai, ils ont essayé de remobiliser un peu sur des questions social. Mais quelque chose s'est passé. La mobilisation de 2014-2015 a abouti à la destitution de Dilma Roulès en août 2016. C'était un coup d'état institutionnel. Et qui a remplacé Dilma Rousseff ? Le vice-président Temer. C'est-à-dire, dans les élections présidentielles, il y a le président et le vice-président. Et pour avoir une majorité au Parlement, le PT avait choisi un type de droite pour avoir une majorité. Quelqu'un du Mdb Temer. Plus corrompu que tous les autres. Mais protégé par l'immunité du vice-président. Donc, c'est une vraie, une vraie opération de coup d'état institutionnel. Et une fois l'échec de l'opération de Lula, il faut trouver un candidat qui n'a pas d'audience. Et à ce moment-là, il n'a pas été d'accord. 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 Il n'a pas été d'accord à ce moment-là. Je suis désolé pour que ces moments-là, le moment-là, et les moments-là, ce sont des moments-là. Alors qu'est-ce qui a passé avant les élections ? Le 6 septembre, il y a un martyr. Il faut comprendre dans un pays comme le Brésil comment l'image de ce martyr va être utilisée. Quelle est la force non politique la plus importante au Brésil ? Les Eglises Evangélices. L'Eglise catholique est en chute complète. Et pourquoi ? Parce que Jean-Paul II et Ratzinger ont cassé la théologie de la libération. Et les Eglises ont inventé une chose très importante, la théologie de la solidarité. Les Eglises Evangélices sont des choses énormes. 300 mètres de haut, 13 000 places dans toutes les grandes villes. Et les Eglises Evangélices ont des radios et des télévisions. Ils ont des radios et des télévisions. Et ça appartient à un homme, un homme d'affaires qui est un pastor evangélique. Les Eglises Evangélices sont des droits durs contre l'avortement, pour le maintien de la famille, contre la la politisation dans les écoles, etc. Et la théologie de la solidarité, c'est concrètement ceci. Et la théologie de la solidarité, c'est concrètement ceci. Grâce à nous, tout le monde a des cartes de crédit. Quand vous allez à la cérémonie évangélique, vous devrez payer 10% de votre salaire. Vous devrez à la carte de crédit. Si 15 000 donne 10%, je peux donner à 3 000 de l'argent, je fais de la théologie, de la solidarité. Et le reste pour moi. Et ça concerne des centaines de milliers de gens. Ce n'est pas des petites écoles. Donc, il y a une transition religieuse au Brésil. La fin, enfin, le déclin du catholicisme est la montée des structures évangéliques. Et beaucoup dans l'extrême gauche sous-estime cette dimension politique en guillemets culturelle qui donne des valeurs aux gens, qui reconnaissent les gens. C'est Jésus. Et un des mots d'ordre dans la population pour Bolsonaro, Jésus a choisi Bolsonaro. Et souvent dans l'extrême gauche ces phénomènes ne sont pas compris. Et souvent dans l'extrême gauche ces phénomènes ne sont pas compris. Alors, cet élément joue. Maintenant, il faut ajouter à ça trois autres éléments pour comprendre la victoire. Et bien sûr, dans les secteurs une déception face aux promesses de Vilma. Pas tellement du PT mais aux promesses de Vilma. Mais le plus important c'est une mobilisation du secteur militaire. Il y a une structure qui existe au Brésil dont peu de gens parlent qui s'appelle le club militaire. Et qui n'a strictement pas changé de la dictature à maintenant. En juin de cette année, Hamilton Mourao, le vice-président, a été nommé à l'unanimité président du club militaire. Le vice-président du club militaire, le vice-président du club militaire. Le deuxième élément, c'est Sergio Mourao à organiser le même réseau dans le pouvoir judiciaire. Le deuxième élément, c'est Sergio Mourao, qui a organisé un réseau très important. Un réseau qui est le suivant, intelligence politique, donc la police politique. Le troisième élément, c'est que le président de l'Octobre. Le troisième élément, c'est que le président de l'Octobre. C'est-à-dire de préparer ceux qui doivent, quand Bolsonaro gagne, être les cibles, être ceux qui doivent être frappés, les activistes. Le décret de Temer a aussi donné un pouvoir au contrôle de toutes les dépenses. C'est-à-dire de surveiller encore plus des gens du PT pour pouvoir les accuser demain. Des gens de la COUT, des gens du MST, de toutes les structures sociales. Une vraie enquête financière. De continuer la bataille sur la corruption, mais anti-militants. C'est-à-dire de l'Octobre. C'est-à-dire de l'Octobre. Donc, avant la victoire de Bolsonaro, on a en place un système qui est nouveau. Alors, on peut le résumer maintenant dans les ministres qui viennent d'être nommés. Quatre généraux centraux. Quatre généraux de son gouvernement sont décisifs. Les généraux. T'es-à-dire de la sécurité institutionnelle. c'est-à-dire contrôler tout ce qu'est les institutions. Azevedo et Silva, ministre de la Défense, un réactionnaire complet. Azevedo et Silva, au plus, c'est un accréos anti-drastico, c'est ce qu'on a dit. Alberto Cruz, une nouvelle fonction, secrétaire du gouvernement. Alberto Cruz, pendant une nouvelle gestion de communique, et dramaté à ses gouvernements. Tout ce qui se passe dans le secteur du gouvernement qui est contrôlé par Bolsonaro, et Marcos Pontos, pour tous qui est science et technologie, c'est-à-dire l'armée avec les Américains. Parce que l'armée Brésilienne est fort, relativement fort, et avait déjà, par exemple, essayé de faire des fusées. Donc c'est un lien avec une industrie militaire qui veut relancer en sous-traitance avec les Américains. C'est-à-dire que c'est un lien avec les Américains. C'est-à-dire que c'est un lien avec les Américains. Bon, maintenant, le pouvoir judiciaire et la sécurité publique aux mains de Sergio Moro, c'est-à-dire celui qui a fait toute la campagne contre la corruption, emprisonné Lula, etc., qui a toujours dit « Je ne veux pas être politicien ». Dès Bolsonaro, il est membre du ministère de la justice et de la sécurité publique. Merci. Et enfin, l'éducation. La gauche est très présente dans les écoles, l'extrême gauche, dans l'université, etc. Le moderne de Bolsonaro, une école sans partie, sans présence de partie. Et pour cela, ils ont appelé un idéologue d'extrême droite connu. Et qui a écrit de nombreux livres, qui est un théoricien de l'extrême droite, comme véritable résident de l'ideologie scolaire. Et qui a écrit beaucoup de livres, c'est un théoricien de l'extrême droite, qui est un président de l'extrême droite, qui a fait un président de l'extrême droite, qui a écrit de l'extrême droite, qui a écrit de l'extrême droite. Le parti de Bolsonaro à 51, 5 de moins que le PT. Et avec tous les partis de droite liés à la large majorité. Mais ce n'est pas le problème. Il y a, à côté de cette structure parlementaire, une structure militaro-judiciaire qui peut fonctionner comme un élément de veto. Les décisions peuvent être par le ministre de la Justice, qui se déclarer illégal, non conforme à la Constitution. Ouvrir. Voilà. Bien. Les actions d'un syndicat peuvent être déclarés illégales. Il y a déjà l'expérience d'un État, l'État de Rio de Janeiro, sous surveillance de l'armée fédérale. Il y a déjà l'expérience d'un État, l'État d'un État. Il y a déjà l'expérience d'un État. Du gouverneur de l'État. Cette fois, Rio de Janeiro est commandé par l'État major central. Il y a déjà l'expérience d'un État major central. Du gouverneur de l'État major central. Donc, on crée un exemple qui peut être multiplié. Une crise dans un État, on peut déclarer, tiens, surveillance par l'armée centrale de cet État. C'est un État fédéral. Si des terres sont prises aux Indiens en Amazonie, on peut très bien déclarer l'état d'urgence, et dire que l'occupation de ces terres sont légales parce qu'on a trouvé des vieux contrats, comme l'Église grecque, des vieux contrats il y a 1000 ans, que ça, moins de 1000 ans, il y a 300 ans que ça appartenait à des gens. Des faux contrats. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas fascisme, pas fascisme. C'est un État autoritaire, institutionnel. Dans les développements, vont dépendre des résistances, la forme de développement. Est-ce qu'il faudra des milices ou pas. Je pense que le débat avec les analogies historiques, 1930, Hitler, tout ça, c'est peut-être bon pour certains. Je pense que le débat avec les analogies historiques, 1930, Hitler, tout ça, c'est peut-être bon pour certains. Je pense qu'on peut maintenir une structure parlementaire et ce système de droit veto, c'est un exemple de ce qui peut se passer après l'échec de progressisme. Et, évidemment, ça pousse immédiatement à l'importance de la solidarité concrète avec toute action repressible. Elle doit être internationale. Et, à l'intérieur, ça pousse à la nécessité d'un front unique sur les revendications démocratiques, socialistes, c'est une priorité. Et ça implique, y compris des alliances entre des secteurs comme le syndicalisme, très à gauche, très bon, avec des secteurs de la goutte, ils devront rediscuter ensemble, avec des secteurs de l'intersyndical, le climat a changé. Il faut des structures unitaires, organiques, pour mener les batailles. Les batailles simples, élémentaires, défensives. Et, évidemment, il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat. Il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat. Et, évidemment, si ça se passe, il y a quand même un projet derrière. Il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat. Les BRICS, c'est un myth, ça n'existe pas, les BRICS. Les BRICS, Brazil, Russia, etc., 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 Afrique du Sud, ça n'existe pas. Il y a deux pays qui augmente dans l'économie mondiale. C'est la Chine d'abord et c'est Blanc. La Brésilienne, c'est la Brics, c'est la Brics. Il n'existe pas, c'est un myth. Il y a seulement deux pays, qui s'adaptent vraiment sur le monde. Et ces deux pays sont l'India et la Kine. Ce qu'il est tenté de faire aujourd'hui par le grand capital, par différents qui soutiennent Bolsonaro, même avec des tensions. C'est comment replacer l'économie brésilienne la plus importante de l'Amérique latine dans le marché mondial sur la base de l'extractivisme industrialisé, d'un extractivisme plus productif, d'une extraction du pétrole dans le très profond, le très sale, plus productif, de l'industrie vers la Chine y compris, évidemment, de l'industrie de divers produits agricoles, mais industrialisés. Le jus d'orange est très industrialisé. Il faut des bateaux, des bateaux qui sont congelés, etc. Donc, de remettre le Brésil, mais pas sur une base de substitution des importations, mais de industrialiser l'extractivisme et d'acquérir des investissements étrangères au Brésil. Il y a donc un plan de l'économie, qui est un plan de l'économie, Et bien sûr, on a une décision qui est basée sur l'exploitation, et bien sûr, sur l'exploitation, et bien sûr, sur l'exploitation, et bien sûr, sur l'exploitation des expérimentés, pour la première étape, les pétroleurs, les élecs, les élecs, les élecs, etc. Il n'y a pas la Chine, c'est la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Argentine, c'est ça, c'est pas la Chine. La Chine, c'est un débuchet, c'est pas un concurrent. C'est le sudest-asiatique, c'est là qu'ils veulent remonter. Et si vous êtes pour l'extractivisme, vous devez évidemment être d'accord avec Trump sur la question du climat. C'est logique, c'est pas un problème ideologique, c'est logique. Vous devez être pour la déforestation, vous devez être pour l'extraction du gaz, du pétrole. Vous devez être pour les OGM generaliser, vous devez être pour l'ensemble de ce qui est nécessaire pour ce type d'économie. Et c'est pas un problème ideologique. Et donc c'est la nécessité fondamentale qui a créé l'accident Bolsonaro pour prendre une formule d'Egel et de Marx. C'est la nécessité de la crise bourgeoisie brésilienne qui a créé l'accident electoral politique de Bolsonaro. C'est la nécessité de être pour l'autre, c'est pas Bolsonaro. C'est la crise bourgeoisie brésilienne qui a créé l'accident d'économie de Bolsonaro. C'est parti !